Après le deal du marché, j'ai vu que j'étais pas milliardaire, et je me plains aussi. Franchement, c'est inadmissible. Je le comprends tout à fait, je rejoins sa pensée profonde. Allez, officiellement, on commence la matinale de ce matin. On est le 25 mai, il est 6h43. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast, ceux qui nous regardent en vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier, j'espère que vous avez bien dormi. Bon retour parmi nous. Salut Pete, salut David. Salut Moïd, salut Pete, ça va les gars ? Salut l'équipe. Ouais, tout va bien ? Fraîchement, demain matin ? Continuons à s'insulter, Pete ? On commence la journée cordialement. Les gens n'ont pas besoin de savoir, les gars. Donc voilà, il faut pas dévoiler tous les petits secrets de tournage et tout. On a notre petite routine matinale. Faut savoir que Pete et moi, pour se réveiller le matin, on s'insulte. De toute façon, c'est un gros bâtard, tout le monde va le savoir à un moment donné. Allez, on commence tout de suite. On va regarder tout de suite ce qui se passe sur les prix des cryptos aujourd'hui. Le Bitcoin qui est à 80 091 dollars, l'Ethereum qui est à 20 06 dollars, le BNB qui est à 4 000 dollars, le Sol qui est à 130 dollars. Waouh, il a pas augmenté, hein ? Non ? Ah, on... Non, pardon, excusez-moi. On me dit que c'est les prix d'ici 5 ans. On est en 2022, on va regarder les prix de 2022. Le Bitcoin qui est à 30 091 dollars ce matin, l'Ethereum qui est à 2 06 dollars, le Bitcoin qui prend 2,38% en 24 heures, et l'Ethereum que 0,76%. L'Ethereum qui commence à s'essouffler, il arrive plus à suivre le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe ? Regardons sur le tableau général. Les plus grosses hausses à constater sur les dernières 24 heures, c'est Tronc, qui prend 5,15% qui se retrouve aujourd'hui à 0,08 centimes. C'est génial pour ceux qui possèdent du Tronc, bravo les gars. Cardano qui est à 52 centimes, le XRP à 41 centimes, le Polkadot à 10 dollars, le Dogecoin à 0,08 centimes. Le Doge à combien, le Doge, Moïd ? 0,08. Il était à 0,18. Non ? Ça, c'était il y a quelques semaines. Ouais. Non, sérieux ? Ouais. C'était il y a quelques semaines. Il a perdu 42%, frérot, en l'espace de 30 jours. J'en reviens pas, bon, bref. Le New York est à presque 6 dollars et le FTX à 30 dollars. On va passer directement au cours pour voir ce qui se passe. Tu devrais t'enregistrer et puis un jour sur deux, tu balances la bande. C'est ce que... Tu as déjà dit la veille. Sur les courbes, Peter qui a dit que je devrais m'enregistrer pour repasser la bande parce que vraiment, c'est comme les jours précédents. On ne va pas passer des heures dessus. Le Bitcoin qui est toujours en range dans son couloir, il est compris entre son support qui se situe aux alentours des 28 000 dollars et sa résistance haute actuellement à 32 000 dollars, aux environs. Et il avance dans ce couloir gentiment. Il fait des touchettes sur son support et sa résistance. La résistance qui le repousse vers le bas, le support qui fait un rebond vers le haut. Et il avance dans cet entonnoir. Donc maintenant, à savoir ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Wait and see. On ne va pas passer en 4 heures. On ne va pas parler plus du Bitcoin. On va passer directement à l'Ethereum pour voir qu'il fait pareil. Ce b**** suit le Bitcoin. Il est dans son couloir. Résistance haute à 2150 dollars. Le support à 1900 dollars. Les prix font des rebonds. On a vu hier, il a fait un rebond sur 1900. Il a fait une clôture aux alentours des 1971. Aujourd'hui, il est à 2001 dollars. Là, si on zoome un peu, si vous voulez voir vraiment dans le détail ce qui se passe. On voit que sa Tenkan est juste au-dessus. Et là, son prix a fait une touchette sur la Tenkan avant de se faire repousser par la Tenkan. Allez, on passe au CAC. Imagine, ça range comme ça pendant un an. On va se bouffer les couilles. On monte une chaîne. On monte une chaîne sur autre chose. La couture, je n'en sais rien. Le CAC qui perd sur la clôture d'hier 1.66%, 105 points en moins. Et le Nasdaq qui perd sur les dernières 24 heures en clôture hier 2.35%. Voilà, ce n'est pas folichon. Allez, salut, salut la finance. On va parler de Quentin Crypto qui va nous dire comment gagner de l'argent. Allez, on passe au Crypto Fear and Grid. Attention. Ah, suspense. Non, le Crypto Fear and Grid qui aujourd'hui est à 11, messieurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, Crypto Fear and Grid à 11 ? Il n'a pas lu l'article de France Info, je pense. Ouais, s'il l'avait lu, il serait à moins 27. L'article de France Info, franchement, le Crypto Fear and Grid, je pense qu'il aurait été à moins 2. C'est la première historique, il serait passé dans le négatif. Allez, l'article de France Info, après l'effondrement de plusieurs crypto-monnaies, les investisseurs déchantent. J'ai vu mon capital chuter de 99%. Ils auraient dû faire comme son interdite, tu sais, le grisé et vers la voix off. Oui, j'ai tout perdu, là, depuis je parle chinois couramment. D'ailleurs, je suis allé m'installer en Chine, je comprenais ce qu'ils me disaient. J'ai jamais parlé mandarin de ma vie et d'un coup, j'ai commencé à comprendre ce qu'ils me disent. L'article, il est magistral. Surtout cette vidéo avec la musique triste piano derrière, j'ai perdu 100 000 dollars dans l'UNA et l'UST. Oh mon dieu, investing maniaque. Merci France Info pour le FUD. Les gars, regardez juste la fin du paragraphe. Il a perdu 200 000 euros. Il est aujourd'hui surendetté. Toutes ses économies sont parties en fumée. On n'arrête pas de vous dire, ne mettez pas plus que ce que vous êtes prêts à perdre. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas s'il est surendetté ou si c'est France Info qui fait du sgar, comme on dit. On va remettre les choses dans le contexte. France Info, ils sont là juste pour faire de la lecture, donc ils vont pousser des traits, ils vont changer les mots des personnes qui sont interviewées. Tout le monde a reconnu que c'était Moïde de qui on parle. Alors que moi, j'avais le sourire, les bâtards, ils me font passer pour quelqu'un que je ne dis pas. Ils ont préféré prendre lui. Ah, il est au bout de sa vie, là. Regarde, là, tu vois le regard vide. T'imagines que c'est une photo qu'ils ont prise sur Internet, le mec, il n'a rien à voir, ça se trouve. Mais en fait, c'est ça le problème des médias, c'est que pour faire le buzz ou pour faire de la lecture, ils savent très bien que la négativité paye plus que la positivité. Tu ne vas pas faire un article sur « Oh, la Dayblac, le Luna, il arrive à prendre un million pendant la tempête de Luna ». Parce que quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a fait un short. L'éditeur, il va dire quoi ? Les gars, on est là pour parler justement de choses qui font peur. On est là pour bâcher la crypto parce qu'en ce moment, c'est tendance de bâcher la crypto. On ne peut pas dire ça, les gars. Non, ce n'est pas possible. France Info n'est pas là pour dire « Oh, la crypto, c'est génial, rentrez dedans ». Leur but, c'est de dire « Oh, la crypto, c'est nul ». Allez, la nuit suivante. La police sud-coréenne demande aux exchanges cryptographiques de bloquer les comptes de Luna Foundation Guard. Oui, on voit bien que, bon, pas que l'étau se resserve. Dans tous les cas, on essaie de chercher des responsables suite à l'affaire qui s'est passée. Là, on est sur une évasion fiscale, si j'ai bien compris, entre la domiciliation à Singapour et celle en Corée du Sud. Donc, il y a rattrapage sur le coup. Et là, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, tous les cadavres vont sortir des placards et qu'on va en apprendre de plus en plus sur les dessous de cette histoire. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un ambroglio-glio. Je ne sais pas quel est le terme. Ambro-glio ? Oui, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Il y a tellement de choses qui se passent sur Terra, Luna, le fondateur d'Ukuon et les personnes qui étaient à la tête de Luna et de la LFG. La police souhaite juste bloquer les fonds qui sont sur la LFG pour qu'ils ne puissent pas être revendus et qu'ils ne disparaissent, en fait. Il y a une histoire aussi d'amendes d'arrière et d'impôts ou de TVA qui n'ont pas été versées. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On vous tient informés. Du feuilleton de l'été. Allez, on passe à la news suivante. Un NFT board hype coincé sur OpenSea, un blocage signé Singapour. Alors, si je comprends bien le résumé de l'affaire... C'est Singapour qui a bloqué ? Non, 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 il y a une erreur. Alors, déjà, ce n'est pas OpenSea qui propose les échanges ou les prêts sur crypto. C'est une autre plateforme. Et OpenSea ne font qu'appliquer la décision de justice parce qu'il y a des avocats sur le coup et tout le bazar. Et donc, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'OpenSea se lie à la justice pour faire respecter les décisions. Et donc là, ils ont bloqué le NFT. Il n'est pas tradable pour le moment parce qu'il y a effectivement un nombre gliaux entre l'acheteur initial et celui qui l'a loué, si tu veux. Donc, l'autre, il n'a pas respecté la date d'échéance de la location. Et donc, à la fin, normalement, ça pouvait être reconduit, imaginons, le prêt de un mois. Sauf que l'autre, c'est comme s'il n'avait pas reconduit, qu'il s'était octroyé le NFT. Et donc, du coup, l'acheteur principal est en justice avec Avocat. Et du coup, OpenSea qui bloque le NFT le temps qu'il y a une décision de justice. Parfait, merci de ces précisions. Reporter Peter qui est toujours là pour nous donner les précisions nécessaires sur les news. On refera appel à vous et on vous renvoie en mission. Donc, c'est pas mal. Pour résumer, c'est que, comme l'a dit David, c'est plus un far west. Quand la justice se mêle des choses, OpenSea applique les décisions de justice. Et je trouve ça pas mal. C'est rassurant pour tous les utilisateurs. Grave rassurant. J'adore. Allez, news suivantes. Ethereum ETH a moins 60% de son ATH. Vitalik Buterin qui déclare ne plus être milliardaire. Bon frère, je comprends. C'est la HES pour Vitalik. Je suis dans la même situation. Ouais, ouais. Meskine. Soupe populaire. Ticket. Ticket de rationnement. Cagnote litchi. Ce qu'on voit là, surtout, ce que j'ai vu en lisant l'article, c'est que vraiment, lui, ce qui l'intéresse, c'est la tech. Et il dit ça un peu... Voilà, il l'a dit comme ça pour le dire, mais il s'inquiète vraiment pas de la situation. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son Ethereum et il sait que ça va remonter de toute façon. Il a fait ce tweet juste pour plus dans le ton de l'humour en disant, les gars, le bear market m'affecte aussi. Je ne suis plus milliardaire. Pas pour le dire, oh mon Dieu, j'ai perdu. Je ne suis plus dans le club des milliardaires. Il n'a rien à foutre de l'argent. Il l'a toujours dit. L'anecdote de Shiba que tu avais, David, justement, ça prouve bien qu'il s'en fout de l'argent. Oui, oui, c'est vrai. Il a reçu des milliards de Shiba, des milliards de tokens qu'il n'a pas hésité dans la foulée à offrir à une fondation. Allez, on passe à la news suivante. Cryptost. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Cryptost ? BNP Paribas utilise désormais la blockchain de JP Morgan pour ses opérations financières. Oui, en fait, ils n'aiment pas trop la blockchain, mais ils trouvent ça pratique quand même pour deux, trois trucs. Donc, ils piochent un peu ce qui les arrange. Donc, c'est bien, c'est bien. Ça donne raison à la blockchain. En fait, c'est ce qu'il faut voir. C'est le principal. Non, tu n'as pas compris, David. Leur blockchain, c'est bien. Vos blockchains, c'est bien. Donc, en communication de façade, la crypto, c'est nul. D'accord ? C'est de la merde, n'investissez pas dedans. Mais dans les backstage, c'est qu'on fait des gorges profondes directement à tous ceux qui ont une blockchain intéressante, c'est ça ? Je ne sais pas. Gorge profonde, c'est-à-dire qu'on mange de façon très profonde. On ne mâche que deux ou trois fois, on avait l'air. Une mieux suivante. NFT, eBay lance sa propre collection de tokens non fongibles. Bonne nouvelle, eBay, spécialiste de la vente d'objets, d'occasion, de collection, machin, qui se met au NFT. Moi, je trouve que c'est propre. Non, qui mieux que eBay connaît votre NFT ? C'est ça, ils ont tout compris. Ils vont vendre leurs objets sur leur plateforme. Là, s'il y a un bisbis à nouveau avec PayPal comme à l'ancienne, c'est magnifique. Oui, alors à quand ? En gros, la collection s'appelle Genesis, c'est ça ? Et c'est sur des athlètes, des sportifs. Oui, ça a commencé avec un joueur de hockey. Bon, ça a l'air... Bon, on verra bien. Quelle est la prochaine étape pour eBay maintenant ? Ils accepteront la crypto pour payer ou pas ? Ça serait... C'est la suite logique des choses. Ça ne me déchouquerait pas que eBay demain dise vous pouvez payer vos achats en crypto, quelle qu'elle soit. J'ai envie de te dire, pourquoi pas ? Ça serait même intéressant et ça serait que du bon pour l'écosystème crypto, l'écosystème blockchain. Bravo eBay. Bravo eBay. Toujours à la pointe de la technologie avec 5 ans de retard. Allez ! Allez, on va passer sur des news assez intéressantes. Bon, on va les survoler. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se disent. On parle du WEF, du Forum Économique Mondial qui a lieu à Davos. En Suisse, oui. Voilà. Donc, beaucoup de choses se disent là-bas. On a nos confrères de Cointelegraph qui sont sur place avec une équipe qui nous mettent à jour en temps réel toutes les news. Bon, si vous lisez l'anglais, vous avez les news en temps réel. Donc là, actuellement, au Forum Économique Mondial de 2022, crypto, blockchain, Web3 et Metaverse sont au centre des discussions, messieurs, dames. Là, on a France 2 qui sont là pour nous faire des articles de merde. On va l'appeler comme ça. Donc, c'est qui qu'il a ? Thomas Giraudot, France Invo. Bravo, mec. Toi, t'es là pour raconter de la merde. Alors qu'au Forum Économique Mondial, t'as tous les acteurs majeurs de l'économie qui sont présents et qui parlent justement du futur de notre monde qui va être orienté DeFi, Metaverse, blockchain, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, écoutez un peu le bruit de fond, pas le bruit de façade. Regardez ce qui se passe derrière pour vraiment voir si la blockchain va être le futur ou non. Faites-vous votre propre avis en regardant ce que ceux qui construisent le monde de demain, sur quoi ils se focusent, tout simplement. On vous fera un résumé vraiment de ce qui s'est dit à Davos en 2022. Et s'il y a des news exclusives, ça sera sur nos réseaux, bien sûr. Messieurs, j'ai l'impression que cette émission touche à sa fin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, touche à sa fin. Moi, je l'ai bien aimé. Donc, je vais mettre un gros pouce bleu sur notre vidéo. Si vous avez, comme dit David, aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de liker cette vidéo, de commenter. Et si vous n'aimez pas cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like vers le bas, à vous abonner pour pouvoir mettre plus de likes vers le bas et de commenter des choses horribles dans la section commentaires. On sera là pour vous ignorer. Et nous, ça nous fait plaisir. Que ce soit bon ou mauvais, on prend tous les retours. On prend tous les référencements possibles, ne vous inquiétez pas. On n'a pas de choix de manière. On n'est pas regardant. On prend tout. On prend les dons. On prend tout ce qu'il y a. N'hésitez pas. Envoyez-nous des chocapics, s'il vous plaît. Allez, messieurs. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à tous. Les auditeurs, bonne journée à vous. Ouais. Et puis, on se voit demain matin, même heure. Comme d'hab. Salut l'équipe. Le thé rom qui est à 2006 dollars. Ah, je vais la refaire celle-là parce que je n'ai pas kiffé. Désolé les gars. On va la refaire. Non, non, plaisir. Je n'ai pas kiffé le début, je me sens mou. Je vais prendre une petite rasade de ma thé. Attends, j'arrive. Je vais te mettre une tarpe dans la gueule. Non, mais les gars, attendez, attendez, attendez. Vous vous énervez pour rien parce que là, vous parlez à des gens peut-être qui sont là depuis deux mois et ils ne savent pas ce que c'est que la montée des prix en crypto. Ils connaissent que la baisse. Ils ne savent pas. Tu es en train de parler d'un truc qu'ils n'ont pas connu. Ça fait neuf semaines que les prix baissent. Tu leur dis, mais prenez des profits. Les mecs, ils sont en train de parler de take profit alors que non, c'est stop loss qu'il faut parler.